Bonjour, on est à la ferme du terreau chez Elise et Mathieu, dans la Creuse à Nau. C'est un système en aquaponie, donc c'est une sorte de hydroponie culture sur eau dans un cycle naturel. Grâce à nos tests, on est sûr, sûr qu'on veut installer un système en aquaponie pour notre pépinière. On va vous montrer quelques images des boutures ligneuses. Et on rentre en fait dans les boutures comme dans les tropiques. On peut faire des boutures à 40, 60, 80 centimètres et on divise le temps d'enracinement ou de création de racines radicelles par trois. Donc, on va trois fois plus vite tout en respectant la nature. C'est juste génial. Donc voilà, je vous parlais de boutures ligneuses. On est devant des boutures, des plantes que vous connaissez tous, qui ont à peine trois semaines au mois de février. Donc, on est en plein hiver. La vie bactériologique du système est bas. Donc, la production de radicelles est plus basse aussi que normalement. Mais donc, on a des chalèves d'automne, des chalèves persistants, des fuchsias rustiques. On a des kiwis. On a même des gigaboutures d'abricots et de pêchés derrière nous. Et voilà, c'est en train de bourgeonner. C'est en train de faire ses feuilles. Et on va vous montrer en close-up de tout près les racines qu'ils ont déjà fait. Et on va demander à Matt, le spécialiste, qu'est-ce que c'est l'aquaponie ? Alors, l'aquaponie, c'est de l'hydroponie naturelle. Voilà, c'est un circuit d'eau fermée qui a pour objectif de faire pousser les plantes et d'élever les poissons en parallèle. Que le système racinaire se développe dans l'eau comme ça. Alors, c'est possible pour presque toutes les plantes de se développer de cette manière-là, à condition que l'eau soit équilibrée. En fait, on reproduit ce qui se passe dans la nature. On alimente les poissons. Les eaux chargées des poissons circulent dans des filtres, des bassins de décomptation. Et ensuite, circulent dans les plantes. Et ensuite, ça revient donc aux poissons. C'est en circuit fermé. Alors, ça nous permet d'économiser, on estime, à 85% d'eau économisée. Donc, voilà, Matt, on est au début de votre système fermé en aquaponie. Chez les poissons, à côté du fait que vous pouvez manger ou revendre les poissons, c'est quoi leur autre avantage ? Alors, en fait, l'avantage, c'est que c'est eux qui nous permettent de faire pousser les plantes. Donc, c'est par l'apport de nourriture et donc de déjection dans l'eau, de transformation, des déjections et dégradation par les bactéries qui arrivent après les poissons, que les plantes ensuite peuvent assimiler les nutriments. Je te remercie fortement pour les expériences qu'on a pu faire avec le bouturage, pour le temps que tu as pris pour nous expliquer comment ça marche. Voilà, un grand merci à vous deux et à Élise qui ne veut pas être sur la caméra. Sous-titrage ST' 501